Il me semble que tous ces tableaux nous montrent une chose que... Enfin, c'est mon impression, à savoir que tous les mortels ne regardent pas dans la direction du Christ et ne voient pas la lumière divine. Je pense que dans la flagellation de Rouen, celui qui lui attache les mains ne regarde pas dans sa direction, il regarde légèrement en bas à gauche, comme s'il souffrait, c'est-à-dire qu'il supportait le supplice, mais sans voir Dieu. Le flagellant, il ne sait pas. Je ne suis pas sûr qu'il regarde. Et je trouve que le miniard est un tableau faux. Je voudrais le réhabiliter parce que dans le miniard, il y a un regard vers le haut. Mais il y a un garde dont on croit qu'il nous regarde. Je ne suis pas toujours sûr. Et oui, celui qui est à sa droite, et nous regardant, il produit un ressort très fort, comme s'il s'adressait à nous en disant, ce n'est pas ce que nous voyons. Et d'ailleurs, l'autre qui est devant lui, avec son casque, le regarde comme s'il lui disait, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que... Et donc, en réalité, personne ne voit la lumière divine. Il n'y a que le Christ qui voit la lumière divine. Et je trouve que ce tableau-là, donc, ressemble beaucoup plus à la flagellation de Rouen que à la flagellation de Naples. Moi, je le trouve très fort, ce tableau. Non, non, mais tu as tout à fait raison de le réhabiliter parce qu'en plus, dans toute notre installation, dans la série des références implicites à la Véronique, ce tableau s'inscrit aussi. C'est-à-dire que la manière dont le soldat soulève le vêtement du Christ pour le constituer, d'une certaine façon, en fond de portrait, fait de ce soldat, et ce qui reviendrait au rapport entre victime et bourreau, fait déjà de ce soldat celui qui présente le Christ et non pas celui qui le tourmente. Donc là, il y a effectivement une très, très intéressante conversion du garde par cette ostention du linge. Et une bonne présence au scriptateur. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, non, je voudrais dire ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que le hors-champ du miniard, c'est un hors-champ divin sans ambiguïté. Parce que c'est justement, il n'y a que le Christ qui s'adresse, qui regarde vers Dieu. Et donc, ce qui est dehors du tableau, c'est le Père, et ça vient s'inscrire dans le tableau par l'oréole. Et donc, alors qu'ici, les choses sont beaucoup plus indéterminées, ambiguës, devant le tableau, je t'assure que tu ne peux pas dire que les bourreaux ne regardent pas dans la même direction du Christ. Et en tout cas, les trois regardent dans la même direction. Ce qui rend la question de l'immanence et de la transcendance posée. Enfin, en tout cas, elle est posée. Donc, la différence est abyssale. Ce n'est pas le même type d'horchamp. C'est un hors-champ qui a beaucoup plus de puissance dans la mesure où il est virtuel, il est impuissant. Il est dans sa, comme dit l'autre, frappe du Dieu, il reste dans sa dimension virtuelle. Et donc, de pouvoir être. Oui, mais le garde nous interpellant, tout d'un coup, rabaisse le niveau humain et élève le niveau divin. Et donc, ce n'est pas une transcendance. À mon avis, il est beaucoup plus intéressant que le vouet, justement. Parce que dans le vouet, bon, c'est presque s'insultitien. Tandis que là, il y a le même intomori. Nous sommes là et nous ne voyons pas ce qu'il voit. Oui, mais les hommes et les christs, ils sont deux niveaux différents. C'est-à-dire, ils ne sont pas associés dans les minières. Ici, ils sont carrément associés dans un... Mais peut-être avant l'interprétation que vous m'avez dit, est-ce qu'il faut revenir sur la notion du champ que vous utilisez avec vous, naturel, pour l'appliquer ? À la part du XVIIe siècle, mais est-ce qu'on peut revenir un peu sur la notion elle-même ? Quelle est sa légitimité en peinture, la notion du cinéma ? Comment se joue ce type de notion pour les contemporains, par exemple ? Comment se joue ? Donc, ce qu'on peut dire pour répondre facilement, C'est que j'utilise, je parle à mon nom après, on verra, en tout cas, j'utilise ces termes de hors-champ d'une manière anachronique pour pouvoir discuter avec les gens d'aujourd'hui qui ont l'expérience du hors-champ du cinéma ou de la photographie. C'est si dit, une fois établi ce principe simplement des commodités au communicatif, je donne une définition du hors-champ qui a été élaborée par Deleuze et ensuite reprise par Damisch à partir du cinéma. Donc, effectivement, elle pourrait poser problème, mais telle qu'elle est présentée par Deleuze et reprise par Damisch, elle s'applique parfaitement à ce tableau. Dans ce deux déterminations, c'est-à-dire une continuité spatio-temporelle inscrite par la coupure. Là, tu vois très bien qu'elle est fait un peu dehors. Donc, on ne peut que le projeter sur quelque chose qui n'est pas présent et d'une manière encore plus forte, les regards et la lumière qui viennent de quelque part. Et un hors-champ plus compliqué qui serait un ailleurs dans les temps, un ailleurs plus ailleurs, plus radical. Et le mélange des deux. Je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est la position de Damisch dans ces cas-là, c'est-à-dire la possibilité de distinguer ces deux types de hors-champ. Après, si je dois abandonner ce type de vocabulaire pour... Est-ce qu'il y a, par exemple, un équivalent théologique, quelque chose qui se démonstrait comme un ailleurs, un espace du divin, qu'on peut, j'imagine... Là, les couples philosophiques qui est un jeu, théologiques qui est un jeu, c'est les couples immanence-transcendance. C'est la manière dont, en tout cas Caravage, puisque les autres sont autrement, réduit la place du transcendant. Et il le réduit pas totalement, parce que c'était impensable de le réduire totalement, mais il le laisse apparaître sous des formes dans lesquelles il devient un peu... C'est-à-dire que c'est une manifestation qui a l'air, se présente comme naturelle, mais peut être surnaturelle. Ou alors, dans certains cas, comme dans la déposition qui est à Rome, le Christ est mort, on le dépose et son doigt vient se prendre dans une pierre, ce qui fait qu'il fait un geste tout en étant cadavre. Et là, donc, il y a un petit doute qui apparaît. Est-ce qu'il est vraiment mort ? Est-ce qu'il va résurgir ? Donc, l'inscription du transcendant dans l'immanent, elle apparaît là où les choses sont les plus matérielles, c'est-à-dire la pierre, le doigt, les doigts pliés, des choses comme ça. Donc, c'est une... C'est une manière tout à fait nouvelle et liée au médium propre de la peinture, ce n'est pas de la théologie, c'est une révision de l'iconographie, mais pas uniquement de l'iconographie, aussi de la... Notamment ici, de la qualification de la lumière comme étant cette chose mélangée, donc immanente et transcendante. Pour dire une chose vraiment d'une manière un peu idiote, c'est un tableau démocratique. C'est sur Terre que ça se passe et pour les hommes. Alors que Mignard, c'est un tableau... vertical. Alors, peut-être par rapport... Pour donner une autre réponse par la négative un petit peu à ta question, André, parce que moi, ce qui m'a beaucoup convaincu dans le hors-champ, dans l'idée du hors-champ, c'était le fait, justement, de sa neutralité théologique, d'une certaine façon, c'est-à-dire que le hors-champ dans la flagellation de Rouen est un hors-champ qui s'indétermine complètement entre la transcendance et l'immanence, puisque précisément, ceux que regardent le Christ et les bourreaux restent, demeurent, demeurent indéterminés, mais qu'en même temps, d'un côté, donc, il y avait cette indétermination de ce qui serait une transcendance, mais qu'il y avait de l'autre côté un déploiement par rapport au hors-cadre, c'est un peu par rapport au hors-cadre que ça se joue là, que par rapport au hors-cadre, il y a un déploiement que j'observe, par exemple, beaucoup chez Mignard, c'est-à-dire que Mignard, on a, alors, on a précisément un hors-champ qui requiert le hors-champ, qui regarde du côté de l'élévation du regard du Christ, mais on a un autre hors-champ et qui ne peut pas être considéré comme un hors-cadre, c'est l'espace du spectateur. Et il me semblait que, justement, l'intérêt du hors-champ, c'était de pouvoir faire jouer ensemble ce qui relevait du hors-cadre dans l'espace de la représentation et ce qui relevait du hors-champ dans l'espace de la présence du tableau par rapport au spectateur. Et que le hors-champ était à la, était vraiment à la croisée de ça et à la croisée de ça, avec des enjeux de passage entre le hors-cadre et le hors-champ constant, puisque précisément, là où je suis assez d'accord pour réhabiliter Mignard, c'est dans le fait que le garde de gauche, non seulement il a cette ostention du linge qui déjà prépare le Christ à se retrouver sur le fond d'un drap comme dans la Véronique, mais qu'en plus, il a déjà aussi ce garde, la fixité faciale du regard qui sera celle du Christ dans la Véronique. D'exagérant, oui. Donc le garde, à mon avis, il est happé dans la Véronique qu'il est en train de construire. Alors imaginez que les gardes se mettent à regarder dans la même direction du Christ. Le tableau serait moins bien. Le tableau serait impossible. Non, ça n'existe pas. Le garde, que les humains regardent en l'air ou regardent Dieu. Ce qui est sûr, c'est que le garde regarde hors-champ, alors que le Christ regarde hors-champ. pour poursuivre dans l'anachronisme, par exemple, est-ce qu'on pourrait mobiliser aussi la notion de contre-champ ? Vous mobilisez le champ, le hors-champ. Tous ces tableaux ont un contre-champ qui est, alors c'est décrit, dans l'étranger, le peuple, le tumulte, il y a des cris. Là, il y a plein de gens qui regardent, c'est un spectacle. Et très curieusement, chez Lignard comme chez Caravage, on a une vision extrêmement tranquille, enfin paisible presque, de quelque chose qui est tumultueux, comme le dit Jean. Le Jean est tumultueux, il y a des cris, il y a des coups, tout le peuple juif sont là, tout le monde hurle. Et ça, c'est le contre-champ. Et on a, le chant est étonnamment calme par rapport à ce qui est un spectacle, comme on le voit dans la version de Champagne où le Christ est sur un socle, il est présenté en spectacle, en effet. Alors lui est, absorbé dans son ailleurs, mais il est explosé, en effet. Mais ça, c'est parce qu'à mon avis, Giovanni le montre bien dans plusieurs passages du livre, c'est que justement, il y a une transformation constante du compte, ce que serait le contre-champ du tumulte, dans un hors-champ du spectateur qui a encore un pied dans le tumulte de celui qui est provoqué à voir le supplice du Christ, mais qui a déjà un pied dans autre chose qui est, d'une certaine façon, sa participation, non pas au supplice du Christ, mais à l'empathie par rapport à sa souffrance. Donc là, à mon avis, le contre-champ du peuple est constamment transformé, si tu veux, par ce hors-champ d'un spectateur qui passe de témoin complice du supplice à sa participation à la souffrance du Christ. C'est comme ça que je verrai, c'est comme ça que j'interpréterai l'absence de la notion de contre-champ dans le livre, en tout cas. Mais c'est intéressant de la faire apparaître parce que ça aide à préciser le hors-champ, ça c'est sûr. C'est bon. Ce qui me frappe dans les deux tableaux de Caravage par rapport à tous les autres, je crois, c'est que le Christ est en déséquilibre, non ? C'est comme s'il allait tomber, enfin, il est retenu parce qu'il est attaché ou parce que ce n'est pas encore le moment de tomber, mais en tout cas, on peut imaginer, puis pour revenir à la question avant-après, un instant d'après où il tombe, à droite, dans le cas du... celui de droite et à gauche dans l'autre. Et je me demande s'il n'y a pas là une raison pour laquelle la notion même de hors-champ est intuitivement adaptée. Enfin, moi, j'ai envie d'y croire quand je vous entends pour ces deux tableaux-là, parce que c'est comme si le peintre avait le doigt sur le zoom, c'est-à-dire qu'un instant d'après, il faudra qu'il tire pour ne pas couper l'image. est-ce que cette question-là de comment tu cadres par rapport au mouvement qui est représenté, à la temporalité qui est représentée, peut donner des applications plus fortes ou non, plus vraisemblables ou non de cette histoire de hors-champ, justement ? C'est vrai que dans les tableaux de Naples, les jambes du Christ, elles sont en partie dans l'ombre, ce qui affaiblit beaucoup la figure et qui la tire vers la chute. Et en même temps, il y a des signes d'élévation. C'est aussi pour essayer de répondre d'une manière un peu plus frontale à ce qu'il disait André, c'est-à-dire qu'on a, dans les années 50, faire un petit peu d'historiographie, on n'a pas vraiment le temps, mais enfin, le Caravage a été redécouvert par un historien de l'art qui s'appelle Roberto Long, qui a écrit une biographie du Caravage et, d'une part, il a réduit le nombre de vrais Caravage de 200 à 80, donc il en a sorti un certain nombre, d'une manière tout à fait, souvent, tout à fait géniale parce qu'on a découvert après que c'était vrai, donc c'était quelqu'un qui avait un attributionniste exemplaire, mais, et donc, dans ses livres, il utilise la terminologie cinématographique et photographique. donc il voit ça à travers les prismes de la photographie et du cinéma et dans deux sens, dans les sens du cadrage mais aussi dans les sens de l'instantané, c'est-à-dire, pour répondre à ta question, c'est-à-dire d'une rencontre entre l'éclat de lumière et la posture des corps qui serait proche d'une, proche d'une concision temporelle qui est, après, là, à dériver sur le réalisme et sous la relation référent, on a vite fait, donc, c'est très dangereux de manier tous ces atouts, parce que ce n'est pas des photographies, et ça serait un peu... Non, mais ce qui est encore plus compliqué, c'est que la notion de hors-champ, elle est vraiment cinématographique, c'est-à-dire que la notion de chant n'est pas une notion photographique. En fait, l'idée de chant apparaît quand l'image commence à bouger et tu es. C'est ce que dit Deleu, c'est l'image mouvement qui, d'un coup, fait apparaître et la notion de chant et la notion de hors-champ et tout ça va faire... Donc, pour la photographie, tu dirais hors-champ. Oui, dans la photographie, on est cadre et hors-champ, mais les chants, ce n'est pas encore... Ce qui est curieux, puisque on est instantané, on a tout un tas de notions, ça mobilise une idée de déplacement. Mais c'est très important que la question vienne maintenant, parce qu'à mon avis, il y a vraiment un rapport très étroit entre tout ce qu'on vient de dire sur le hors-champ comme transformation de la transcendance, disons, et puis l'instant comme transformation de la présence, où on est dans l'instant présent et que cette manière de penser dans les termes de l'instant présent, c'est une manière totalement différente que de penser dans les termes de la présence, dans le sens théologique qui était rappelé tout à l'heure. Donc, il me semble qu'il y a des basculements et c'est ces basculements qui nous intéressent tellement. Justement, pour penser tout à la fois le Caravage dans la singularité de sa manifestation comme peintre du XVIIe siècle et puis l'ensemble des problèmes que cette peinture-là pose ou qu'elle invite à voir dans toute série d'autres représentations totalement étrangères par ailleurs à la transcendance et à la présence. Si je peux rebondir là-dessus pour revenir sur ce que disait Stébane, effectivement, la chute du Christ est contraire thématiquement et structurellement dans les deux tableaux de Caravage à la colonne qui est droite et dont la lumière est... C'est étonnant, d'ailleurs, cette lumière et comme tu dis, on ne sait pas si elle est de face, etc. Et la colonne qui a déjà servi, visiblement, c'est le passé, c'est le passé, donc la condamnation, le supplice, etc. Pour revenir sur le... quand même le fait que plusieurs instances sont là, alors c'est... Parce que j'ai entendu que c'est comme si le roman chrétien était défait par là. Je pense qu'au contraire, il est vraiment illustré, c'est-à-dire que on a dans la... Comment dire ? Dans la flagellation de Rouen. Alors c'est sûr qu'il y a... La lumière vient d'un côté, on peut dire que c'est le père, mais comme faisait remarquer ma voisine, le Christ ne regarde pas de ce côté-là. Apparemment, le Christ regarde vers le bas. Il ne regarde pas vers son père, non ? Ou il regarde, mais il n'est pas levé vers la lumière, si ? Les yeux ? Là, on ne voit pas parce que c'est nous, on ne voit pas le... Moi, c'est le Christ. Mais la lumière est un peu supérieure. Moi, j'ai l'impression que par rapport à ce que vous disiez et aussi au caractère érotique, caractère érotique, je pense que c'est lié à cette présence, c'est-à-dire qu'on voit... Alors là, il n'est pas encore flagellé, visiblement, parce que le cou va partir. Donc il est... Et le cou... est dans le symétrique de la lumière. C'est intéressant, ce qui doit l'enlédir est le symétrique de ce qui le rembaut, de certaine manière. Et donc, on a effectivement le corps du Christ ressuscité, qu'on voit chez Vivarini, des choses comme ça, ces crises tordues, un peu érotiques. Et alors là, c'est comme si, au moment de l'humiliation populaire, donc peut-être érotique, crée une beauté qui est d'un certain type. Et ce thème de la beauté érotique du Christ, on l'a, il est différent selon que c'est le Christ dans les limbes, chez Tintoré, par exemple, face à Ève, où le Christ ressuscité. Mais c'est toujours cette idée d'un corps sauvé. Et là, ce qui me paraît important, je pense, c'est que le corps est sauvé indépendamment du regard. C'est-à-dire que c'est comme si on avait vraiment une présence charnelle et qui, du coup, va au-delà même du supplice. Mais en même temps, sans que, contrairement à Mignard, cette transcendance soit représentée comme une chose vers laquelle on inspire puisque, justement, on ne la regarde pas. Donc, c'est vraiment dans le royaume des mortels, dans le royaume du supplice, mais c'est un corps transfiguré. Alors, je voudrais savoir, on peut mettre ça en rapport avec les Christ de frontaux ou pas frontaux, ou les Christ tordus comme celui de Michel-Ange de la Sixtine que Giovanni a si bien analysé de manière magnifique, mais en quoi cela échappe-t-il au roman chrétien ? Moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. J'ai senti ça, que c'est comme si on allait au-delà d'une image chrétienne. Mais précisément, là, il y a du mouvement qui est inscrit dans l'image statique par les contrastes entre la colonne, le corps, etc. Et donc, du coup, ça introduit le devenir. Et c'est déjà, effectivement, la résurrection. Et pas une résurrection qui absorbe, qui nie le contraire, à savoir la défiguration. Tu as dit quelque chose tout à fait au début sur ce que nous c'était proposé de faire à l'intérieur et à l'extérieur du roman chrétien. Tu avais dit ça. Oui, oui. Oui, mais ce n'était pas une manière de dire que le roman chrétien se défezait. C'était une manière de dire que le Caravage saisissait le roman chrétien de telle sorte que ce roman chrétien pouvait en quelque sorte projeter sa lumière formelle en quelque sorte sur une peinture qui ne l'était pas ou qui ne l'était plus. C'est ça que je voulais dire. Et alors, tout ce que tu dis sur cette résurrection du corps comme corps charnel serait absolument dans cette direction. Mais le Christ regarde vraiment vers la lumière parce qu'on ne voit pas là, je suis trop loin. Il regarde absolument à l'horizontale. À l'horizontale, c'est ça. Donc, c'est pas... Alors que la lumière n'est pas horizontale. Je vais le dire de l'autre côté. Il est tout à fait à l'horizontale. Il n'est pas... Il n'a ni les yeux levés ni les yeux baissés. Mais cette insistance sur le côté, disons, érotique, très naturel du Christ, ça peut être aussi une assistance sur l'idée de l'image en tant qu'incarnation. Et donc, cet déséquilibre qui se crée à droite et à gauche, c'est peut-être aussi... Enfin, on pourrait éventuellement le lire comme... Justement, il n'y a qu'un lieu d'incarnation, c'est là où il y a la colonne. Puisque même en voulant parvenir au symbolisme maria, la colonne, c'est le lieu... Enfin, c'est la Vierge. Et le Christ s'incarne dans le ventre de la Vierge. Et il y a d'ailleurs une très grande insistance sur le ventre du Christ et dans l'illustre précédent de cette flagellation-là, surtout de l'autre de Naples, qui est de Sébastien del Piong, qui se trouve à Rome dans l'église de Saint-Pietro et Montaigne, que Caravage a bien présent à l'esprit. Il n'y a pas cette insistance sur le ventre. Tant Nicolas, il y a véritablement un ventre qui fait un avec la colonne. Et on peut légitimement peut-être se poser la question si cette colonne et ce Christ ne sont pas la même chose. Et le seul lieu où ils sont la même chose, c'est la colonne, c'est la Vierge. Et c'est le lieu en même temps d'incarnation et du Christ et de l'image du Christ parce que la flagellation elle est déjà venue. Il nous présente, le peintre, le Caravage, une imprésence. Il ne nous présente pas la flagellation. Il nous présente le Christ de la flagellation. Donc tout est dans l'imprésence. Vous êtes d'accord ? Sans oublier ce que disait Esteban Bourg, c'est-à-dire tout est dans l'instant. sauf que le Caravage va, tout le travail de Caravage va dans une autre direction qui n'est pas celle du symbolisme de la colonne. Cette colonne, c'est une colonne. C'est tout. Enfin, ce n'est pas la Vierge. Non, ce n'est pas la Vierge. Mais c'est ce qui est le plus difficile à penser. C'est qu'en même temps, dans ce que vous dites, ça fait évidemment... Ce que vous dites me donne à croire que j'ai été moi-même symboliste en pensant la colonne comme n'étant ni de face ni de profil. Or, en pensant ça, je n'étais pas du tout symboliste. Je pensais la colonne. Et j'étais d'une certaine façon dans le réalisme au sens que Giovanni a défini, dans le réalisme du Caravage le plus complet. Un réalisme qui peut... Alors, quel peut-être le rapport de ce réalisme avec les investissements symboliques que vous faites là ? Ça, c'est une question qui est ouverte. C'est une question qui est ouverte et dans Caravage lui-même, c'est bien qu'elle est ouverte d'une certaine façon à cette lecture symbolique. Mais il ne reste pas moins que la colonne n'est pas nécessairement dans le rôle qu'elle joue dans ce tableau-là. Elle n'est pas nécessairement investie de la symbolique que vous dites. Et pourtant, elle est puissamment dynamique et organisatrice de la formalité du tableau. C'est ça, c'est ça le point. C'est ça le point. Oui ? Je pense que je vous ai dit sur la différence des deux colonnes et des formats d'image. J'avais l'impression qu'il y a quand même dans celle de Rouen, il y a un peu une disparition de la colonne. c'est une impression. Oui et non, parce que le marquage de la colonne est quand même très fort et le marquage de la colonne n'est pas dans Naples. Oui, parce qu'il y en a juste un petit morceau par rapport à la taille. C'est dans le livre que vous avez publié, la reproduction de la fragilisation du triste à la colonne à l'intérieur est insérée d'une telle façon qu'elle fait disparaître pratiquement la colonne. Ah oui, ça c'est vrai. Et alors, ça, c'est... Et ça m'a donné l'impression, alors si on fait ce jeu de faire disparaître la colonne grâce au livre... Mais en couverture, on le voit mieux quand même. Comment ? Dans la couverture, on le voit mieux. C'est pas pour dire du livre du tout. Non, non, c'est au contraire, au contraire, il y a un effet là. On a l'impression qu'ils sont tous les trois en marche vers quelque chose. On ne sait pas. Ça se voit un verroux d'ailleurs. C'est très, très étrange. Et quand on pense... Mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et par rapport à l'autre... Mais oui. Effectivement, où les mouvements sont tout à fait... Oui, ils sont beaucoup plus en cercle. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est très latéral. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, malheureusement, je n'ai pas ici la mort de la Vierge du Louvre et de l'œuvre avec laquelle je la compare. Parce que ces histoires de hors champ ou de hors cadre, on le comprend mieux si on a d'autres exemples aussi. et dans cette mort de la Vierge du Louvre, on s'attendrait à voir dans les ciels le Christ qui attend la Vierge. C'est comme ça qu'on représente cette scène. Et j'ai produit dans l'autre livre la fresque de Zouk, dans laquelle la Vierge est endormie. Dans les ciels, il y a les Christ qui l'attend. Et des personnages qui sont des apôtres autour de la Vierge, il y en a un qui regarde le ciel, donc qui voit le Christ, ils sont tous en train de prier ou de lire des livres. Dans les tableaux du Caravage, dans les ciels, il n'y a rien. Il y a un gras drap rouge, très problématique, très intéressant, qui est peut-être une figure de l'élévation de la Vierge, mais on ne sait pas. et les apôtres sont désespérés. Et donc, c'est une femme morte. Et donc, cette réflexion sous l'inscription d'une dimension transcendante ou pas, ou sous la finesse, éventuellement, en tout cas, sous le transport sur Terre de ces phénomènes de la mort, de ces phénomènes du supplice, avec une ouverture réduite, réduite, et non seulement réduite, mais réformulée, est une constante. Et donc, je pense que ça devrait renforcer l'idée qu'il y a ici, dans la flagellation de Rouen, un hors champ puissant, parce qu'indéterminé, dans sa double dimension transcendante et immanente. Donc, il y a aussi l'autre série qu'on peut ouvrir, qui est la série des tableaux du Caravage. Ce n'est pas uniquement la série et la flagellation qui comptent dans ces cas-là. et la flagellation